Nu, Naasa, applique des pesticides sur ses cultures de haricots pour les débarrasser des parasites nuisibles. Il essaie de s'assurer d'un bon rendement lors de la récolte. Les pesticides ont tendance à me donner des vertiges. Je dois le reconnaître, que l'effet est assez fort et pas seulement sur les parasites et les mauvaises herbes. Je prends du lait, quand j'ai fini, je me sens mieux. Le point positif, c'est que les produits chimiques éliminent les parasites et les mauvaises herbes et par conséquent nos cultures peuvent mieux pousser. Mais il a été démontré que l'usage de pesticides chimiques était nocif pour les humains et les autres êtres vivants. En 2015, l'Union européenne a interdit l'importation de haricots nigériens en raison de l'utilisation de pesticides. Cela a fait perdre au pays 2,9 milliards de dollars au cours des huit dernières années. Par le passé, le gouvernement disposait des entrepôts et des silos qui étaient des moyens plus sûrs de conserver les haricots et d'autres produits alimentaires au lieu d'utiliser des produits chimiques nocifs. Je me demande ce qui est arrivé à ces lieux. 148 espèces animales sont actuellement menacées au Nigeria et les produits chimiques nocifs faisant partie du problème. Les entreprises qui vendent des haricots au Nigeria demandent au gouvernement de mettre en place de meilleures méthodes de conservation. Elles estiment que cela mènerait à une levée de l'interdiction de l'importation des haricots nigériens de la part de l'Union européenne. Levé de l'interdiction nous rendra tous heureux car les agriculteurs pourront cultiver davantage de haricots et nous vendrons davantage et ferons plus d'argent. Le gouvernement doit également trouver de nouveaux moyens de conserver les haricots autrement qu'avec ces pesticides car c'est l'unique moyen que nous connaissons actuellement. Le gouvernement a indiqué prendre les mesures nécessaires. Le conseil de promotion des exportations du Nigeria a déclaré avoir commencé à former les producteurs, les transformateurs et les promoteurs de haricots à l'utilisation d'autres méthodes de conservation des haricots. Le gouvernement a également assuré auprès de l'Union européenne qu'il développerait et mettrait en œuvre un plan d'action alimentaire visant à améliorer la qualité des haricots à l'export. Tant les producteurs que les vendeurs de haricots du Nigeria espèrent que de tels efforts seront suffisants pour lever l'interdiction d'importer imposée par l'Union européenne et d'ajouter que cela leur permettra de réaliser plus de profits et par conséquent de renforcer leur économie. Sous-titrage Société Radio-Canada